Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Annonce sur le décès du général de Côte d'Akmi, M. Saman Viñakir. Le comité exécutif du comité central du parti, l'Assemblée nationale, le gouvernement, le ministère de la Défense nationale, le Front de l'identification nationale et la famille de Viñakir ont annoncé le décès du général de Côte d'Akmi, M. Saman Viñakir. Le général du Côte d'Akmi, M. Saman Viñakir, ex-membre du comité central du parti du deuxième et troisième mandat, ex-membre du bureau politique du comité central du parti du quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième congrès, ex-président de l'Assemblée nationale du troisième, quatrième et cinquième législature, ex-directeur du comité central de l'organisation, ex-directeur du comité central de la propagande et de la formation, ex-ministre de l'Éducation et ex-vice-ministre de la Défense nationale, a été décédé à 24h24 du 20 juillet 2016 à l'âge de 89 ans. Clôture de la troisième réunion nationale du contrôle et de la supervision La troisième réunion nationale du contrôle et de la supervision se close le 20 juillet 2016, après trois jours de travail. Cette réunion s'est déroulée sous la présidence de M. Pankami Pavan, membre permanent du secretariat du comité central du parti, ainsi que des membres du bureau politique et des membres du comité central du parti, ainsi que des membres du comité provincien du parti et des hauts fonctionnaires concernés. Au cours de l'entretien avec les participants, le président Bouniang Wollatit, secrétaire général du comité central du parti pour les révolutionnaires Klaou, a évalué hautement les résultats de la mise en œuvre du plan du contrôle et de la supervision au cours des cinq dernières années et a appelé les dirigeants et les fonctionnaires responsables du contrôle et de la supervision à travailler activement pour assurer la réussite du travail du contrôle. La réunion du gouvernement examine plusieurs projets de loi. La réunion du gouvernement du mois de juillet examine divers projets de loi et d'autres questions relatives au développement socio-économique. Cette réunion se tient les 21 et 22 juillet au bureau du gouvernement sous la présidence du premier ministre M. Tunglo Sissolid, en présence du vice-premier ministre d'autres membres du gouvernement. Lors de la réunion, les participants discutent et échangent des points de vue sur les projets de loi concernant le code pénal, l'avocat de levage, le vétérinaire et la protection des végétaux, ainsi que les projets de dirige sur la gestion du centre d'information, l'éducation et un rapport sur la situation de la gestion des fonctionnaires de l'année 2015-2016 et un plan de besoin de nouveaux fonctionnaires en 2017. Ouverture de la conférence des officiers de haut rang de l'Asien. La conférence des officiers de haut rang de l'Asien s'est tenue ce vendredi matin à Vingtaine au Laos. Envis a préparé la conférence des ministres des armes étrangères de l'Asien et ses conférences connexes Asien Plus 1, Asien Plus 3 prévues ce dimanche au Laos. Les mesures seront aussi avancées pour faire appliquer les décisions adoptées lors du dernier sommet de l'Asien auquel est la hausse représentée par le ministre du bureau du gouvernement à l'UNKER KITIKUN. Les autres officiers ont passé en revue les résultats de la mise en œuvre du plan d'action Asien Plus 3 sur la période 2016-2020 et définit un nouveau plan pour les années suivantes. Ils sont discutés des projets de coopération dans le cadre de l'Asien Plus 1 et l'Asien Plus 3 dans la coopération économique, commercienne, financière et monétaire. Actuellement, l'Asien négocie l'accord de partenariat économique intégral afin de réer un grand marché de libre-échange, d'attirer les échanges commerciaux et de promouvoir l'initiative du marché d'action de l'Asie. Les délégués ont aussi examiné les résultats de la coopération en Asie et de l'Asie pour célébrer des 10 ans de la fondation du mécanisme de l'Asie et de l'Asie dont les domaines prioritaires sont la finance, l'énergie, l'éducation, les catastrophes, les épidémies. Le sommet d'Asie et de l'Asie reste un forum où l'on discute de questions stratégiques, en politique, sécurité, coopération pour le développement, des éléments importants dans la structure régionale en formation pour la paix, la sécurité et le développement régional ont estimé les délégués. Les autres officiels de l'Asie et des pays partenaires ont discuté de l'ordre du jour des contenus des projets et des documents à présenter aux ministres. L'objectif est de promouvoir le processus d'édification de la communauté de l'Asie, dont la mise en œuvre du plan global d'édification de la communauté politique, sécurité de l'Asie, l'amélioration de la capacité et de l'efficience des activités de l'Asie, l'élaboration de la vision de la communauté de l'Asie, le renforcement des relations extérieures et du rond central de l'Asie dans la structure régionale. La 23e réunion du groupe de travail sectoriel de l'Asie sur les cultures La République démocratique populaire Klaou a organisé la 23e réunion préparatoire du groupe de travail sectoriel de l'Asie sur la réaction prioritaire de l'agriculture unique les 21 et 22 juillet à Vintan, sous la présidence de M. Poonkwang Kampungang, vice-ministre de l'agriculture et des forêts, ainsi que des représentants de 10 pays de l'Asie et des fonctionnaires concernés. M. Poonkwang Kampungang a déclaré que cette réunion avait pour but de consulter l'accès au développement durable du secteur agricole pour créer la priorité unique dans le marché de l'Asie. La promotion de coopération sur le standard de l'agriculture propre entre l'Asie et ses partenaires du commerce est un moyen important pour le développement du système mécanique. Le Laos a défini en 2030 la vision et la stratégie pour développer l'agriculture propre et verte. Le secteur de plantation joue un rôle important dans la production agricole, tant que les riz, les cafés, les thés, les légumes et d'autres produits pour répondre aux besoins des marchés locaux et internationaux. La première exposition consacrée à la décoration d'intérieur et à l'ameublement La Home & Living Fair 2016 La première exposition consacrée à la décoration d'intérieur et à l'ameublement La Home & Living Fair 2016 organisée par le département de la promotion et du développement des marchandises et l'association des fabricants de meubles La Home se tiendra du 18 au 24 juillet au sens long éthique de Vientiane. Ce salon a pour objectif d'encourager la production des meubles La Home, notamment par les petites et moyennes entreprises dans le cadre de la communauté économique de l'Asie. Cette fois pour but de protéger les forêts et l'utilisation durable de bois, remplaçant le bois par le rotin et le bambou. Cette fois est l'une des activités qui a pour but d'accueillir la communauté de l'économie de l'Asie, AEC, de créer des capacités de l'association de l'art des meubles et se présenter aux clients locaux et étrangers. Plus de 100 unités d'entreprises de diverses provinces dans l'ensemble du pays ont participé à cette fois. A cette occasion, Mme Tai, une propriétaire de Banlaple, explique. Mon atelier se trouve près du village de Danokoum à l'arrondissement de 6 septembre de la capitale Minkan. Au début, j'achète des meubles au Laos et à l'étranger. Quand il y a beaucoup, je dois présenter des marchandises aux clients. A l'occasion de la première exposition concernée à la décoration d'intérieur et à l'ameublement, la Home and Living Fair 2016, j'ai reposé que l'exposition a revêt une signification importante pour la réalisation de la mise en œuvre de la politique du vecteur de la coopération intérieure et extérieure. Cette exposition représente également l'encouragement à la stratégie de coopération du Laos avec les autres pays. Le gouvernement de la RDP Laos accorde une attention importante à l'exposition de marchandises en y envoyant chaque année une délégation. Les produits Laos présentés à l'exposition sont surtout agricoles, artisanaux et de joaillerie. Madame Pongboli, propriétaire de l'usine meubles de Pongboli, a expliqué que son atelier est situé au quartier de Nongtan, dans le radius de Tienhaboli de la capitale, et qu'elle participe à la fois des meubles chaque année. Alors, la première exposition que vous avez à la décoration d'intérieur et à l'ameublement, la Home and Living Fair 2016, représente un modèle d'économie et d'actisana. Les Laos utilisent l'escalier ayant des marches impères, les salons et autres. Après l'école et le lycée, je suis entrée à l'école d'architecture et de construction de Vientiane. À la fin de mes études, j'ai été reroutée dans une société de construction de Vientiane, où j'ai travaillé pendant une dizaine d'années. Avec l'argent économisé en 10 ans de travail, je me suis lancée dans l'exploitation du bois vers les pays voisins, mais je manquais d'expérience, c'est pourquoi l'affaire a disparu au bout de deux ans. Je suis alors venue tenter ma change à Vientiane, mais je n'ai pas trouvé de travail et j'ai dépensé les derniers sous qui ne me restaient. C'est au cours de la visite d'une fabrique de meubles, en compagnie qu'elle a été captivée par le travail des artisans et a décidé d'apprendre le travail du bois et tout ce qui s'y rapporte. Aujourd'hui, Mme Poin-Marie Noracite dirige une fabrique où travaillent 20 artisans. L'exposition au Laos et à l'étranger a beaucoup contribué au succès de l'entreprise. Le stand de Poin-Boli avait même reçu les félicitations du ministère de l'Industrie et du Commerce qui avait admiré ses pronoms. Par ailleurs, Mme Sombone, propriétaire de l'usine des meubles de Sombone, fournitière, explique. Mon atelier se trouve près du l'âge de Dandeng dans l'arrouissement de Tentaboli de la capitaine Mingtan jusqu'au 20 juillet. Le volume des transactions commerciennes signées pendant cette exposition s'est établi beaucoup par extrait de l'an dernier, en recense de 30% par rapport à l'événement précédent. Il y a beaucoup de demandes des clients là, étrangers, pour nos marchandises. Je me distingue de mes confrères en ne fabriquant que des objets de petite taille, que ce soit des lits, des salons et des accrocs ou d'autres choses. La qualité de l'ouvrage, sa finesse, la précision du détail et les poids précieux employés en font des objets rares et chers. Les connaisseurs ne s'y trompent pas. J'ai d'ailleurs reçu récemment la visite des clientènes intéressées par mes produits. Avec l'instauration de la communauté économique de l'Asien en 2015, j'espère qu'on guérirait de nouveaux marchés. Je m'y prépare en demandant à mes artisans d'enlever. La première exposition consacrée à la décoration d'intérieur et à l'amoblement, la Home Living Fair 2016, a intensifié la coopération économique intérieure et régionale et a facilité les opérations dans le monde entier. Voilà, c'est la fin de cette édition. Tout elle qui vous remercie pour votre fidélité, pour voir un reportage rendu sur la page internet du journal en français de l'Athénel. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada